Nous entrons en scène en même temps quasiment que l'équipe de France qui vient d'arriver sur la pelouse avec ici sur la gauche les survêtements bleus sur la droite. C'est la Suède que je vous présente à mes côtés les gentlemen qui nous suivront durant toute la quinzaine. Il y a Michel Hidalgo que vous avez vu avec Henri Sagné tout à l'heure, Jean Tigana et puis à l'extrême droite là-bas Arsène Wenger l'entraîneur de Monaco. C'est intéressant, nous aurons le point de vue d'un sélectionneur, d'un joueur qui était encore en activité il y a seulement quelques mois et d'un entraîneur, l'entraîneur monégasque. Bien entendu, je vous le signale avant que l'on retourne quelques petites minutes à Venue Montaigne que vous pouvez jouer avec nous ce soir en composant le code 3615 Stade 2 donc par Minitel, il faut élire le meilleur joueur de la rencontre ou alors vous pouvez téléphoner au 36 68 19 19. On retourne rapidement à Venue Montaigne alors que pour l'instant c'est le roi de Suède qui salue les joueurs et arbitres et ensuite nous revenons ici donc au stade à Stockholm. A tout de suite. Et Eurocard Mastercard Vous présente Suède France Voilà, retour au Razunda Stadion pendant les hymnes et en l'occurrence l'hymne suédois. Hymne repris par 22 000 suédois. Un petit stade mais beaucoup d'ambiance. Nous allons revenir sur cette équipe de Suède. Tout à l'heure, nous en parlions avec Francis Maroto, mais un petit peu carte postale maintenant d'une manière un petit peu plus précise. Donc le sujet de Francis sur l'équipe de Suède maintenant. Français, attention ! Ce bienvenu au Razunda Stadion de Stockholm est peut-être un piège car toute la Suède porte ce 11 bleu et or vers la victoire. Une équipe suédoise qui annonce la couleur, la France est favorite. Mais un match nul ferait le bonheur des Scandinaves. Trop forts les Français ? Tiens, tiens, pourquoi ? C'est à cause des résultats les dernières années et à cause des joueurs qui jouent en France. L'équipe de France est très forte je crois. Malin ces Scandinaves qui cachent leur ambition à l'image de Thomas Brolin, leur attaquant vedette, qui sait aussi parfois se faire oublier et disparaître de la circulation pour mieux filer ensuite et griller les défenses adverses. Brolin, l'attaquant de Parme qui culbute les défenses, qui martyrise les arrières, qui chavire les supporters. Brolin en fait, le viking blond de 22 ans, figure de proue. Son compère habituel en attaque, c'est Kenneth Anderson, le géant de Malin. 1m93, donc, forte tête, mais aussi habile et rapide. La preuve. Roland Nilsson, l'arrière-droit. Pour Anderson, dans le dos de la défense hongroise, au bout de la course, et bien c'est goal de Stéphane Schwarz, le milieu de terrain. Un milieu de terrain où l'on retrouve aussi Anders Limpard, d'Arsenal. 27 ans, 31 sélections, 4 buts. Et puis, 7 buts pour Klaas Ingersson. Ce grand blond à la chaussure noire, Ingersson, également de Malin, et qui trouve le petit filet sur cette action. Pour compléter ce milieu très international, 2 Portugais du Benfica, Jonas Therme, un vrai poumon à 25 ans, il est l'un des hommes forts de la sélection. Et puis, Stéphane Schwarz, 23 ans, 13 sélections, 4 buts, dont 2 il y a 15 jours, contre la Hongrie. En fait, si ce bloc suédois semble particulièrement soudé, la défense, elle, ne paraît pas toujours à son avantage. Au centre, notamment, Patrick Anderson, de Malmö, et Jan Eriksson, qui évolue à Norköping, sont un peu lents, un peu lourds. Et Roland Nilsson, l'arrière-droit, qui évolue à Sheffield Wednesday, bon contre-attaquant et parfois un peu léger dans le marquage. Dès lors, la Suède prend des buts. Le Razunda Stadium accueille donc une formation suédoise, dont les joueurs évoluent dans 7 pays différents. C'est peut-être aussi l'une des clés de ce match d'ouverture. Voilà, alors que nous découvrons maintenant la composition de l'équipe suédoise, avec le fameux Thomas Brolin, dont on a beaucoup parlé. Michel, cette rencontre, vous avez vu depuis plusieurs jours l'équipe de France en stage. On les sent très, très confiants. Oui, c'est une équipe bien préparée. C'est une équipe également qui a des acquis, qui a une force, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Un match d'ouverture est toujours un match spécial, mais en même temps, ça permet un calendrier mieux équilibré, parce que 5 matchs pour ceux qui vont jusqu'au bout en 15 jours, et la France aura ainsi 24 heures de plus pour jouer contre l'Angleterre. C'est une France qui connaît bien ses forces, et qui m'a paru, à l'image de Michel Platini d'ailleurs, très confiante dans ce championnat d'Europe, et en même temps dans ce match d'ouverture. Alors, normalement, il faut au moins un point pour bien débuter la compétition. Voilà, vous avez découvert la composition de l'équipe de France, la composition attendue, dans les buts Martini, défenseurs Angloma, Boli, Blanc, Casoni, Amoros, les 5 défenseurs, milieu de terrain, Deschamps-Sosé, et puis 3 attaquants, Papin, Cantona, et Vahirua du côté de la Suède. C'était également la composition de l'équipe annoncée. Jean, vous avez déjà joué au niveau des clubs, au niveau de l'équipe nationale, contre une équipe suédoise ? Oui, ça m'est déjà arrivé, au niveau du club, uniquement. Je n'ai pas eu la chance de jouer contre une équipe suédoise, une équipe nationale, non. Et ça s'était passé comment ? Quels étaient les points forts, enfin les qualités, voire les défauts de ces joueurs suédois ? Les qualités, c'est surtout beaucoup d'engagement dans tous les duels, ils sont très présents, ils jouent un petit peu à la britannique, ils sont peut-être un peu moins techniques que certains, mais beaucoup d'engagement et surtout beaucoup d'enthousiasme. Voilà, alors que nous voyons le trio arbitral, c'est Alexis Spirine, l'arbitre de chance CEI, qui sera assisté des messieurs Victor Filipov et Andrei Botanko, CEI également. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez gagner un téléviseur en jouant sur votre Minitel 3615 Code Stade 2 ou en téléphonant au 366819. Deux fois, il faut deviner le nom du meilleur joueur du match qui sera élu par l'un de nos consultants, ce sera Arsène Wenger que l'on retrouvera à la mi-temps, également à la fin du match. Donc ce sera tout à l'heure. Vous avez encore votre temps, évidemment, il faut suivre la rencontre. Alors que Jean-Pierre Papin, de son côté, c'est vrai, nous a rassurés, il souffrait de la cheville gauche, il s'est légèrement moins entraîné que les autres. On peut penser qu'à un moment, au bout d'une heure de jeu, il sera un petit peu court physiquement. Mais enfin, Gérard Houillet nous a rassurés dans la mesure où Jean-Pierre n'a jamais arrêté totalement. Il a toujours été en petite activité, donc ça devrait aller de ce côté-là. Il y a cette équipe suédoise avec, comme l'a dit Jean Tigana, avec des qualités athlétiques, quelques qualités techniques aussi de certains joueurs, des individualités, mais bien moins qu'il y a quelques années. Mais c'est une équipe qui, bien sûr, a toute la fière aux joueurs et surtout à la défense, qui a pris quelques buts dans les matchs amicaux. Il a demandé à ce que cette défense remonte beaucoup plus, avec, et on le verra tout à l'heure, un marquage individuel sur certains joueurs. Mais c'est un match, au départ, équilibré, mais que je pense que l'équipe de France peut parfaitement maîtriser. Voilà, signaler qu'il n'y aura qu'à l'attaquant de pointe, Kenneth Anderson, Thomas Brolin sera légèrement en retrait. Il y a les milieux de terrain, Svarts, Ingersson, Tern et Limpar. Et puis les défenseurs, Nilsson, Eriksson, Anderson, Björklund. Il n'y a pas de surprise, c'est la même équipe de Suède qui s'était alignée. Il y a une dizaine de jours ici, sur cette même pelouse, contre la Hongrie. Victoire d'ailleurs de la Suède. Deux buts à un, deux buts de Svarts. C'est peut-être un problème, Michel, pour le sélectionneur Svansson, d'appuyer à l'époque sur nos statures de club. Enfin, en tout cas, tout le monde était en France, un peu de choses près, à part Michel. Au bout d'un certain temps, il y a la propre stature de l'équipe de France. Mais au départ, on s'appuie sur un club. Moi, je m'étais appuyé d'abord sur Saint-Etienne, puis après sur Nantes. Comme maintenant, on s'appuie sur Marseille. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait l'entraîneur Svansson. et disait, il est difficile de donner une unité à cette équipe, car mes hommes jouent dans six pays différents. Et il guidait avec un peu d'humour. C'est beaucoup plus facile pour Bertie Vox, puisque lui, il n'a qu'à prendre l'avion pour l'Italie, pour rencontrer ses joueurs. Alors que j'imagine, Jean, que les joueurs sont ici depuis 15 minutes, on sent qu'ils s'ennuient un peu, enfin qu'ils sont. Et ce n'est pas un rôle qui l'affectionne particulièrement. Bien, coup d'envoi donné donc, Svars, Ericsson, Tern, le capitaine, milieu de terrain de Benfica également. Ericsson, ballon profondeur pour Anderson, à la lutte avec Laurent Blanc, qui finalement, un petit peu pressé, on pensait qu'il avait de l'avance au départ de cette action, eh bien, est obligé de dégager en corner. Et c'est Laurent Blanc qui prendra Kenneth Anderson sur les corners, car Blanc mesure 1m90, et surtout Anderson, 1m93. C'est Limpard qui tire le corner. Jouer rapidement à deux, encore Limpard au deuxième poteau pour les gros gabarits suédois. Et là, on vient de voir exactement les forces de cette équipe suédoise. C'est des longs ballons pour des attaquants solides, costauds, à l'image d'Anderson, qui remise très bien de la tête. Et la France devra justement, dans les duels aériens, et souvent devant le but, être présente, sinon on risque d'avoir quelques ennuis. Une bonne récupération là de Broline. Et une contre-attaque. Ah oui, Ingesson s'était engagé. Finalement, Swartz pour Nilsson. Oh, beaucoup d'appels de balles en profondeur. Swartz encore. Nilsson qui change complètement. Casoni. Deschamps et un bon ballon de contre-attaque peut-être pour Vahirua. Cantona. Vahirua qui peut ouvrir la base sur Angloma ou sur Papin qui est limite, limite hors jeu. C'était bien essayé. La défense suédoise qui joue à plat, qui joue un peu la ligne. Nous en reviendrons tout à l'heure. Nous en reparlerons, Michel. Ericsson. En tout cas, un match qui est parti très très vite. Ce qui n'est pas souvent le cas pour une rencontre d'ouverture. Boli, comme Michel Platini l'a dit, qui sera le plus souvent dans la zone de Broline. Casoni marquant Anderson. Ce sont deux marquages d'homme à homme qui se font dans la défense française qui va remonter très haut puisqu'il y a des joueurs comme Angloma. Et Vahirua. Contre-attaque. Oui, pour Papin qui était derrière Anderson. Bien en embuscade. Un bon ballon de contre-attaque. Broline devant Boli et Blanc pour Martini. Oui, puisque des joueurs comme Angloma et Boli qui peuvent revenir très vite, la France ne craint rien sur une échappée éventuelle d'un Suédois. Blanc. Une faute sur Basile Boli. Et Vahirua, Papin qui sont loin devant. Eric Cantona, Angloma également en position déliée droite quasiment. Vous ne les voyez pas sur vos images. Blanc. Cantona, Angloma signalé hors-jeu. Eh oui. On joue la défense en ligne. On joue en ligne à plat. Et très souvent, effectivement, on pourra, enfin, on laissera de mettre les attaquants français en position de hors-jeu. Il n'y a pas de véritables libéraux dans cette formation, Michel. Oui, mais c'est un danger aussi parce que quatre fois, bien sûr, on pourra prendre les attaquants français hors-jeu. mais sur une passe dans le dos, une passe sur les talons, eh bien, la vitesse d'un Papin, d'un Vahirua, pourra faire peut-être la différence dans la défense suédoise. Schwarz. Il joue à Benfica tout comme Thern. Ingersson, milieu de terrain droit. Et là, légèrement pris à contre-pied. Amoros, qui était légèrement blessé, lui aussi, contracture au Bollet, mais qui a rassuré tout le monde dans le match contre le Pays-Bas. Un petit peu des fautes françaises. L'arbitre laisse l'avantage. Récupération au Bolli. Cantona pour Vahirua. Bon contrôle. Pas beaucoup de possibilités. Il est obligé de déborder, oui. Pas de problème pour Raveli. Le public, très sportif, applaudit également. Les actions françaises. Il faut vous dire que l'équipe de France a une très bonne cote ici. Depuis, on ne va pas revenir sur le passé, mais depuis 1958, tous les anciens se souviennent. Les anciens suédois se souviennent de cette fameuse Coupe du Monde et de la prestation française. Et puis Michel Platini est très aimé et son équipe également. Cantona, blanc, bien fait pour Deschamps. Papin qui fait un appel en profondeur. Papin, toujours Papin de l'extérieur du pied droit. Oh là là, il a eu du mal à mettre sur son pied gauche. Ce n'était pas facile. Il n'y avait pratiquement pas d'espace, Michel. Il a fait un très bel enchaînement dans ses gestes. Il a réceptionné le ballon et tout de suite derrière, il a réussi à frapper. Bien sûr, ce n'était pas une bonne position parce qu'il était un petit peu à gauche et on sait que la force est son pied droit. Mais ça a été très, très bien fait de la part de l'équipe de France. Oui, l'équipe de France qui prend quand même l'ascendant légèrement. Enfin, on joue depuis 5 minutes. Et regardez encore Sosé, Deschamps. Attention au contre avec Ingeson qui est très rapide. Mais il y a Martini qui est sorti. Voilà, beaucoup de sang-froid pour Amoros. Cantona très disponible depuis plusieurs semaines sur un terrain qui bouge beaucoup et qui ne prend que pas de signaler que l'Angleterre l'a beaucoup aidé dans ce domaine. Il se dit avoir évolué sur le plan du mental et également au niveau du jeu. Casoni beaucoup de ballons en profondeur. Ce sera peut-être l'une des tactiques que l'employait. Oui, mais surtout pas dans le sens longitudinal parce que les défenseurs seront toujours plus aptes à les reprendre comme l'a fait tout à l'heure Cantona sur des transversales. Ça sera beaucoup plus dangereux. Schwarz bon pressing de Deschamps mais une faute du Marseillais. Alexson Limpa Non Basile Bolli qui était monté très très haut Bolli l'avait décroché mais Bolli on l'a dit le suivra partout même dans la surface suédoise s'il le faut Angloma Ah oui une faute sur Angloma faute de Limpa Voilà un autre aspect tactique de l'équipe de France c'est de ne pas avoir quelqu'un qui va occuper en permanence le flanc droit mais laisser justement la possibilité à un joueur de grande course d'aptitude à la course comme Angloma de pouvoir éventuellement déborder et il le fera certainement souvent dans le match Aux avant Ça évite également aux deux arrières suédois de monter Aux avant-postes Bolli Cantona Blanc Papin Vaillera beaucoup de français et finalement une tête de Basile Bolli très difficile à réaliser juste après le rebond Voyez comme il est bien parti dans le dos de défenseur suédois qui était Jörg Lund et puis il y a Anderson qui était revenu en défense centrale et qui lui n'a pas osé reprendre le ballon c'est vrai que ce n'était pas facile C'est une équipe de France audacieuse dès le départ comme l'aime Michel Platini Nilsson Therme Limpa Jörg Lund et Angloma qui fixe bien Jörg Lund comme vous l'avez dit Michel le français beaucoup plus agressif dans les contacts au bon sens du terme et qui récupère le plus souvent les ballons Blanc Sosé Blanc Cantona qui décroche vous ne le voyez pas Casoni Vahirua qui la demande cette fois dans les pieds a bien passé Nilsson toujours Vahirua qui va être prise maintenant avec Ericsson et qui donc obtient un corner On peut remarquer qu'on a souvent essayé de servir Vahirua justement pour sa vitesse et gêner la défense adverse C'est Amoros qui va tirer ce corner il y a encore 5 joueurs français 6 joueurs français dans la surface de réparation suédoise Ingersson a renvoyé puis Andersson Casoni Brolin qui touche l'un de ses premiers ballons pour une fois il n'a pas Basile Bolli à ses côtés car Bolli s'était engagé sur le corner et renvoi de Laurent Blanc Jean ça ne pouvait pas mieux commencer même si pour prendre confiance le match en main et un bon marquage de Basile Bolli permet à l'équipe suédoise de ne pas profiter de beaucoup de percussions au milieu de terrain oui je suis en terre émerveillé devant cette action qui s'est joué très rapidement et l'équipe de France a raison de jouer sur Veillura car je crois que l'arrière-droit suédois est un petit peu faible au niveau de la vitesse et au milieu de terrain il y a une bonne organisation et Franck Sosé et Didier Deschamps il faut un pressing très haut qui facilite un petit peu le travail des défenseurs alors qu'il y a eu quand même une faute de déplacement de la défense française là qui a laissé Swartz beaucoup trop seul et au départ il y avait eu un tacle vraiment très dur de Laurent Blanc sur Limpar alors que le match est très correct des deux côtés si ce n'est ce geste qu'il n'était pas Franck Sosé voilà ce coin n'a pas envoyé dans le paquet il n'était pas signalé hors jeu Eric Antonin il n'a pas anticipé sur cette passe d'Amoros Thomas Raveli ici en gros plan qui était très fort en saut en hauteur jusqu'à l'âge de 15 ans et à 15 ans il sautait 1m95 2m et puis il s'est lancé dans le football et cela lui a bien réussi puisqu'il compte 88 sélections oui il est signalé hors jeu ici Kenneth Anderson et il n'est plus qu'à quelques sélections un certain nombre encore tout de même de Norvix 115 c'est le record un joueur de l'équipe nationale de Suède dans les années 70 sautait sautait blanc cantona une déviée à Angloma limpar broline ils ont du mal à se trouver les joueurs chaudois pressés c'est vrai par l'équipe de Michel Platini d'une manière générale leur point fort et pourtant le milieu de terrain avec Tern le chien de Berger son complice Schwartz et puis bien sûr Higgenson et Limpar mais pour l'instant il n'arrive pas à tellement évoluer attention à Angloma qui a bien débordé il y a une faute absolument sur Angloma qui avait bien piqué son ballon il semble légèrement touché à l'épaule en vitesse pure il n'y a pas de problème lui-même attend un petit peu que le défenseur se jette en fait une fois que celui-ci s'est livré il a légèrement poussé le ballon ensuite la voie était libre malheureusement il y a eu cette faute alors au niveau du jeu de tête pour l'instant on ne peut pas dire que les français soient distingués en phase offensive 1m84 moyenne de taille des joueurs suédois c'est énorme Sose Anderson qui a pu renvoyer Vajerua Amoros Angloma le contrôle Cazouni et attention Deschamps voilà qui préfère envoyer ou oui non il n'y a quand même pas de problème parce qu'il était pressé par 3 ou 4 joueurs suédois qui étaient rapidement montés sur lui on aurait bien aimé une petite faute de main oui mais quand même là Milson Ericsson Ingeson qui est milieu de terrain mais il souvent se trouve en position délier droit une faute oui absolument sur Jean-Pierre Papin Roderickson c'est une défense avec 3 produits du terroir puisque le gardien de but et les 2 arrières centraux jouent en Suède 2 arrières centraux qui sont un peu comme les hôtels Carlton grand costaud pas facile de passer au dessus mais Cantona est capable de le faire en tout cas ce sera pas sur cette action mais il est vrai que le ballon a été envoyé beaucoup trop haut alors que Cantona se plaignait auprès de l'arbitre M. Spirine estimant qu'au départ de l'action il était accroché légèrement par le maillot attention Anderson qui peut dévier pour Brolin qui est petit mais qui saute très très haut toujours Brolin Basile Boli c'était un petit peu confus Cantona va pouvoir mettre un petit peu dans tout cela ah c'était bien tenté de l'extérieur du pied droit pour Vahirua qui était parti dans le dos de Nilsson Amoros Deschamps alors ça va un petit peu vite les 2 côtés d'ailleurs encore une maladresse cette fois de Nilsson Deschamps Deschamps donc il n'y a pas grand chose à Vahirua Deschamps qui a failli se jeter il a bien fait d'arrêter son action car il aurait commis une faute cela aurait pu être dangereuse pour le joueur suédois alors qu'il y a un déroulant qui doit repasser sur vos récepteurs vous rappelant que vous pouvez jouer avec nous au 3615 Codestat 2 ou au téléphone qu'on vous a donné en début de reportage il y a un téléviseur Philips a gagné il faut désigner le meilleur joueur de cette rencontre il sera peut-être Cantona ou Franck Sosé deux joueurs qui étaient très en forme hier à l'entraînement Sosé qui a changé complètement mais sans regarder Vahirua était près de la ligne Ericsson il part souvent en profondeur comme Svart ici Laurent Blanc oui qui a beaucoup de champ il va pouvoir en profiter il y a Cantona à droite Papa qui s'engage au centre Blanc il va falloir la donner un moment et oui un bon tacle est tout à fait régulier alors que Blanc reste à terre je ne pense pas que ça soit bien grave encore que Limpa attention à Limpa pour Brolin qui se jette mais peut-être que Casoni lui c'était des dix bras au départ mais Brolin a beaucoup trop rajouté alors que Laurent Blanc Martini a dégagé vous voyez non il n'y a pas Fock Martini a dégagé volontairement en touche car Laurent Blanc semble toucher alors que le tacle semblait on ne peut plus régulier mais peut-être la cheville qui a coincé Michel quelques fois on ne voit pas très bien comme ça et ça peut être grave comme ça peut être superficiel il faut l'espérer d'ailleurs mais il est toujours à terre pour l'instant Jean on a l'impression que que l'équipe de France est largement supérieure sur ce que l'on voit en tout cas pour l'instant qu'est-ce qu'il manquerait pour faire la différence selon vous je crois que Laurent Blanc a bien fait de sortir un petit peu de derrière il faudrait que les défenseurs puissent apporter le surnombre et surtout dans l'axe que ce soit Basile Bolli ou Bernard Casoni ou Laurent Blanc qui viennent participer un peu plus au milieu du terrain pour faire des décalages et dommage que sur cette action les deux appels en profondeur d'Eric Antona et Jean-Pierre Papin ont été les mêmes ça fait qu'il n'avait pas trop trop de solutions et il était obligé de garder le ballon alors qu'on a revu l'action de Laurent Blanc et en fait on la revoit c'est sans doute pas sur le tac je pense que c'est après en heurtant Anderson voilà de plein fouet un coup de coude au visage d'ailleurs il se tient la tête oui c'est ça c'est un choc à la tête un petit peu KO et ça va revenir très vite voilà un petit peu sonné Laurent Blanc et Limpard très sportivement qui a redonné à Angloma il a d'ailleurs pour la première fois dans une compétition internationale de ce niveau un challenge fair play et pour l'instant les deux équipes jouent vraiment dans l'esprit Angloma oui il est passé ça va être plus difficile maintenant pas beaucoup de soutien Eric Cantona le voici faudrait changer oui Jean-Pierre Papin qui tente oulala oui coup de sifflet de monsieur Spirine il est monté très très haut il présente ses excuses à Nilsson oui oui alors celle-là elle était vraiment très délicate à réaliser comme on va le voir au ralenti il a raté le ballon il a failli toucher la tête de Nilsson les défenseurs sautent en ciseaux oui c'est pas un Fosbury c'est un ciseau Jean-Pierre Papin pour son hauteur sautent en ciseaux en tout cas une détente extraordinaire Cantona qui a jeté un petit coup d'œil sur Valry Hurat avant de recevoir la balle Papin ohlala qui est seul il a fait bien de garder son ballon Cantona à droite il y a Angloma derrière il y a Boli et ce sera ni l'un ni l'autre c'est toujours Cantona mais ça se complique ohlala ça peut être très dangereux et pour Jörg Lund et pour Cantona qui n'a pas choisi la facilité sur cette action il avait pris l'avantage sur les deux joueurs qui étaient autour de lui mais il y avait le tacle en face qui est moins dangereux habituellement Sosé non directement sur Patrick Anderson et c'est un corner pour l'équipe de France Boli qui monte régulièrement sur les corners alors que Raveli place ses joueurs tous les joueurs suédois sont dans la surface à l'exception de Limpard qui n'est pas bien grand 1m74 qui lui oblige Amoros et Angloma à rester derrière tourner en rentrant avec Pascal Vahirua non Ingersson sans problème Limpard dont je vous parlais une reprise ah oui belle reprise d'Angloma malheureusement j'ai l'impression qu'il a été touché sur cette action il a été contré c'est pas vraiment un joueur à faire du cinéma le Guadeloupé donc s'il reste à terre tout comme Laurent Blanc tout à l'heure c'est pas vraiment dans leurs habitudes c'est qu'il y a quelque chose avec cette caméra on va s'en rendre compte effectivement ah oui il peut se refaire mal à la cheville droite en retombant il peut se faire mal avec le choc et il peut se faire mal également en retombant mais ça a l'air d'aller oui mais la cheville droite à mon avis peut-être la gauche voilà il retrouve sa place alors qu'il y a une touche pour la France voilà nous sommes bien placés pour le challenge fair play Anderson Ingersson Nilsson alors un petit peu de confusion là hors jeu il y avait hors jeu c'était quelque chose qui paraissait au départ une occasion mais toujours cette défense qui joue la ligne qui joue à plat bon ça va leur poser des problèmes d'ici la fin du match déviation toujours d'Anderson de Brolin qui monte très très haut Bayerua Bully ah non Ingersson pour Terne Terne qui dit oh il aura du mal à changer oui dans l'axe Brolin Brolin qui est très vif bien fait sur la gauche avec Limpard qui tente sa chance directement Blanc qui va peut-être sortir ah non ah il y a une petite faute d'Ingersson qui n'est pas du goût du public en tout cas Blanc avait pris un risque là et effectivement il est déséquilibré juste ce qu'il faut par classe Ingersson qui évolue dans le championnat de Belgique au FC Malines tout comme Anderson qu'elle est Anderson l'avant-centre oui c'est bien engagé là Sausé Papin superbe pour Angloma il y a beaucoup de bleu au centre il faudrait Anne enfin pourquoi pas ça a été un mauvais choix pour Angloma il y avait des joueurs qui attendaient le ballon devant le but et certainement que ça aurait été beaucoup plus dangereux mais enfin il vaut mieux tenter échouer ce n'est rien si on tente le tir si on tente le centre et cette équipe de France est très très entreprenante Casoni mieux placé qu'Anderson Cantona Deschamps attention à Moros à Dansondo Ingersson il a une grosse expérience et il a bien raison de donner ce ballon à Brutno Martini Sausé Cantona qui décroche il y a également Blanc dans l'axe c'est pas facile les joueurs suédois c'est là qu'ils sont le plus fort sur les côtés en revanche attention pour Limpar un peu trop fort ils aiment bien partir en profondeur Limpar et Ingersson Brolin lui ce sera plutôt balle au pied attention aux Français de ne pas se faire piéger de la sorte et de ne pas être aussi trop confiant parce que ça se passe tellement bien pour l'instant au score nous en sommes toujours 0 à 0 mais la défense française conduit parfaitement le match elle voit les adversaires venir les ballons venir et c'est une grande débauche d'énergie pour les Suédois que de taper toujours devant grande débauche d'énergie également pour Angloma qui multiplie les appels de balles Papin Tern Nilsson et on va calmer le tout avec Thomas Ravelli et ne laisser aucune chance à Bruno Martini quelle erreur quelle erreur comme quoi et en même temps n'oublions pas que Martini a le soleil dans les yeux il n'aura plus longtemps maintenant mais pas facile de juger de se retourner face au soleil et bien 1-0 après 25 minutes pour la Suède qui n'a pas eu beaucoup d'occasion mais qui a su saisir sa chance ça fait partie du football il n'y a pas de but sans erreur comme le répète très souvent Michel Platini et bien là encore la défense française a manqué l'attention sur un corner également il y avait eu un but de la Suisse mais là ce n'était pas dans les mêmes conditions le joueur était arrêté au départ là il est parti de très très loin et c'est à milieu de terrain voir un attaquant qui aurait dû se montrer plus attentif donc but de Jan Eriksson à la 25ème minute ce but bien entendu va avoir le don de donner confiance aux Suédois et peut-être d'inquiéter ce qui serait tout à fait normal les joueurs français Terne potes de Didier Deschamps il faut garder la lucidité parce qu'on avait eu un petit avantage au début du match quand on jouait notre jeu lorsqu'on jouait en passe court ne pas abuser des passes longues par contre construire et garder la même audace qu'il y avait dans les courses et dans les tirs Deschamps qui était seul mais il pensait avoir un joueur dans son dos Terne Ingersson Terne Papin bien fait pour Cantona qui a voulu relancer sur Papin Anderson Limpar le match devient un petit peu foufou des deux côtés et Suédois un petit peu euphorique pour l'instant Brolin Brolin bien fait pour Swartz qui a du champ toujours Swartz ça va pas être facile il y a Terne derrière voilà qui est fait et tentative de Jonas Therne ballon déjà compté au départ mais le tir était raté heureusement parce qu'il y avait Ingelsson qui était qui était sur la droite bien démarqué et Terne ne l'avait pas vu au départ le voici Ingelsson qui est relancé sur Terne il est très rapide le numéro 7 Ingelsson tacle Damoros finalement l'arbitre laisse jouer Basil Bolli Frank Sosé il y a un premier rideau avec trois joueurs suédois on le passe directement et forcément c'est plus facile pour les défenseurs Terne Brolin bonne protection du ballon de Bamboli et Ingelsson alors qu'à Moros son marquage était un petit peu souple sur cette action il s'est bien attrapé avec ce tacle balle au pied Brolin est un vrai poison parce qu'il maîtrise fort bien ses appuis et en plus il est relativement vif dans ses gestes bonne protection de son corps c'est le chouchou de l'équipe Brolin visage coupin qui s'est illustré lors de la dernière coupe du monde 1990 qui joue à Parme et qui a d'ailleurs gagné la coupe d'Italie au départ de la Juventus et qui boit un petit coup car l'air de rien il est peut-être 9h moins le quart mais il fait très très chaud blanc Cazoni toujours face au premier rideau vous avez vu ces trois joueurs suédois sur votre écran magnifique cette ouverture ce changement d'aile pour Vahirua Deschamps Vahirua s'il en passe un il y en aura un deuxième le deuxième c'était Terne le voici Terne pour Anderson Cazoni qui avait baissé la tête qui ne baissera pas d'un coup franc mais d'une touche voilà il doit y avoir un déroulant sur vos récepteurs pour gagner le poste de télévision Schneider le meilleur joueur du match ah oui il y a une faute oui absolument c'est très net de Deschamps sur Broline Michel Platini qui s'est emparé du ballon vous ne l'avez pas vu et qui est en train d'expliquer des tas de choses à Didier Deschamps geste à l'appui alors qu'on vient d'entrer dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps il faudrait que l'équipe de France retrouve un peu plus de précision dans son jeu pour l'instant ils veulent aller vite ils veulent remonter le score et en même temps il y a beaucoup de passes ratées et où l'adversaire peut intervenir attention à Terne Ingersson dégagement de Bully oui on veut peut-être passer trop rapidement à l'attaque en oubliant un petit peu les milieux de terrain et c'est trop peur quand ça paraît trop facile comme ça ce qui était le cas disons dans les 20 premières minutes Terne s'échappe sur l'aile droite et je peux vous dire que vous n'avez rien raté Jean vos impressions cette première demi-heure oui c'est vraiment dommage d'avoir pris ce but sur un petit peu des erreurs individuelles de placement mais maintenant ce qu'il faudrait c'est que l'équipe de France reprenne le ballon au milieu de terrain calme un petit peu le jeu et surtout essayer de ne pas trop 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 le perdre ce ballon rapidement et il faudrait peut-être aussi qu'Eric Cantona revienne un petit peu au milieu de terrain pour monopoliser le ballon et permettre à ses attaquants d'avoir des ballons un peu plus propres absolument on a l'impression que Deschamps est isolé finalement tout comme Franck Sosé il y a les trois attaquants en pointe et puis seulement deux milieux de terrain finalement alors Ingersson il marque Manuel Amoros et Angloma qui a multiplié les attaques a du mal maintenant car il est fixé par l'Impart assez souvent ce qu'il fait qu'au milieu de terrain ce n'est pas facile et nous avions pris le dessus dans ce secteur de jeu dans les 20 premières minutes nous sommes en train de le perdre Blanc Sosé à chaque fois un bon pressing et puis les autres joueurs suédois qui attendent ils jouent bien le coup oui 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 là ils sont bien organisés ils sont bien en action sur toute la largeur du terrain et ils reprennent beaucoup de ballons adressés aux Français Tern pour Anderson appel de balle d'Ingersson dans son dos il y aura peut-être Nilsson il faut vite revenir Ingersson non là-bas à l'extrême gauche il n'y avait personne si ce n'est Angloma Cantona Cantona qui décroche donc là il vous a peut-être entendu Jean il l'a ressenti en tout cas il ne faut pas qu'il soit aussi loin on pointe peut-être Blanc Deschamps Blanc qui poursuit son action ballon intéressant pied gauche là-bas pour ah c'était pas facile Angloma arrive un peu tard et Cantona était trop au centre attention ce n'était pas terminé Angloma il y a une faute il y a une faute au départ sur Angloma qui n'a même pas pu prendre son élan mais sur ce genre d'action c'est délicat de s'il fait pénalty bien sûr Thomas Ravelli du club Godborg qui a été champion ces deux dernières années attention Ingersson et Martini qui est obligé de sortir après cette mauvaise reprise de Manuel Amoros Michel Platy ah oui le joueur suédois ne s'est absolument pas intéressé du ballon mais maintenant quand on revoit le ralenti et Arsène Wenger tout comme Michel Hidalgo le font des cibles il y a eu une petite poussée initiale de Jean-Pierre Papin au départ il faudra la revoir tout à l'heure attention dégagement de la tête on le reverra après la rencontre car nous resterons ensemble une dizaine de minutes et nous pourrons tous suivre les actions les plus importantes celle-ci en fait partie avec un magnétoscope image par image on dissèquera cette action il y a Dominique Leglou à mes côtés qui a noté le tout qui sera d'ailleurs à notre compagnie à partir de 22h en tout cas ils sont très jeunes qui essayaient de faire mur devant l'attaquant suédois mais c'est vrai que le domaine aérien restera toujours un problème avec ses gabarits oh il y a faute et Jean-Pierre Papin est très énervé il y a faute de Patrick Anderson chaque fois au départ des actions sur les balles en profondeur il le retient et Papin vous voyez en retombant veut donner quand même une petite claque sur la nuque du suédois faudrait pas craquer faire preuve faire jouer son expérience car ça se retournerait indiscutablement contre lui mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes encore Anderson Ericsson notamment dans la centrale saussée voilà au départ ça a été encore un petit peu confus mais il y a un geste technique défenseur de la tête qui n'a pas mis en corner qui n'a pas hésité à essayer de construire de mettre le ballon dans le jeu Raveli sans problème devant Laurent Blanc qui est monté a signalé que Christian Perez s'échauffe actuellement il va peut-être y avoir un changement en première mi-temps ce qui est assez rare mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire en ce moment Michel Fatini le sait mieux que personne Casoni Raerua Cantona et non beaucoup plus vif pour l'instant les joueurs suédois c'était Tern le revoici ça c'était Swartz Nilsson ah oui bien joué un bon jeu court Anderson qui voulait donner à Ingesson et c'est une touche pour Amoros et une simplicité une efficacité dans le jeu suédois Anderson Casoni pour Martini Boli Sosé un petit peu seul au milieu de terrain avec Deschamps sur sa gauche c'est Papa maintenant qui décroche voilà vous voulez lancer Deschamps j'ai l'impression que les joueurs français doutent un petit peu oui on peut voir notamment Vahirua qui est passé au début et qui maintenant a beaucoup de mal à faire la différence alors qu'il semblait avoir une vitesse supérieure à l'arrière il ne le passe plus maintenant Cantona a été signalé hors jeu il est vrai peut-être aussi qu'on le sollicite moins bien mais la défense suédoise joue bien le coup aussi car il y a Nilsson il y a toujours un joueur qui vient en couverture de Nilsson Boli Brolin Ingesson et reprise Ingesson qui il semble-t-il a été dévié alors que le soleil a disparu du côté des buts de Martini Angloma Cantona ah bien fait pour Angloma qui va peut-être essayer d'y aller au bout il le faut ah là là oui et là ça sera encore un carton tacle par derrière oh c'est dur oui oui tacle de Schwarz par derrière alors qu'il était largement battu ce sont des tacles dangereux parce qu'on peut se faire très mal et heureusement qu'il y a beaucoup de souplesse dans la course d'Angloma mais c'est quand même des gestes trop agressifs les joueurs antillais sont très très souples on le sait et il est mieux que ça tombe sur eux que sur quelqu'un d'un petit peu plus raide mais quand même à ce rythme là je ne sais pas s'il va terminer la rencontre Angloma Sosé qui va prendre le ballon il n'y a pas de ramasseur de balles il ne fallait pas compter sur les Suédois pour le faire et c'est un mini mur avec des petits gabarits Brolin et Limpard qui ne sont vraiment pas à distance il y a même un gros décalage donc Franck Sosé prend son temps Sosé il y a Blanc qui remet et un joueur qui est signalé hors jeu c'est Pascal Vahirua mais l'arbitre laisse jouer il n'a pas vu Eric Cantona directement sur un remise de Blanc effectivement Vahirua était légèrement hors jeu en tout cas le juge de touche avait levé son drapeau mais c'est l'arbitre de centre qui est seul juge et qui prend la décision déviation d'Anderson toujours pour Ingesson bon retour de Manuel Amoros quelle force de la nature ce Ingesson il est milieu de terrain il est devant il est sur tous les ballons et quelle puissance Terne Ingesson vous le relancez sur Terne Deschamps ça ne va pas être facile là Nilsson Kenneth Anderson Kenneth Anderson une faute de Bernard Casoni et un coup franc on ne peut plus dangereux quasiment face au but de Bruno Martini légèrement sur la droite voilà il y a un rebond un petit peu bizarre et ensuite ensuite Casoni avec le bras gauche tomé légèrement il était en déséquilibre et il s'est appuyé sur le joueur suédois c'est faute incontestable alors il y a des gauchers il y a des bons des bons frappeurs je pense à Svarts le numéro 6 qui est sur la droite de votre écran le joueur suédois à l'extrême droite il y a Brolin qui peut la frapper de l'intérieur du pied droit et chercher le coin opposé Bruno Martini ça ne sera pas Brolin ça peut être Svarts ça peut être Kenneth Anderson qui prend beaucoup d'élan c'est Kenneth Anderson qui freinte pour Svarts qui frappe ouh et Martinique qui ne relâche pas heureusement il y avait Ingesson en embuscade curieusement le ballon est passé à travers le mur curieux parce que c'était à rat de terre c'est vrai et souvent on saute parce qu'on pense on se dévier plus facilement Michel parce que le ballon normalement aurait dû contourner le mur mais en hauteur et là c'était à rat de terre blanc on n'a pas encore retrouvé nos esprits non depuis ce but l'équipe de France tâtonne Casoni pour Cantona ça sera à Raveli nous sommes entrés dans les cinq dernières minutes plus que trois petites minutes ça oh non ça ne sort pas Kenneth Anderson c'était bien fait oui pour terme il est à l'open course pour Ingesson qui joue bien les suédois et ça sera un corner oui oui magnifique action à deux à trois en triangle oui je pense qu'il y a trop d'espace actuellement entre la défense française et l'attaque ça fait que les suédois peuvent se permettre de faire des une deux et plonger au milieu du terrain je crois que Michel Platini va leur demander de resserrer un petit peu toutes ces zones pour pouvoir récupérer plus de ballons et laisser moins d'espace aux adversaires Limpar pour le corner une première tête de Casonis ce n'est pas terminé Tern qui change complètement Sose et Angloma finalement il y avait une faute ils sont surprenants ces suédois parce que c'est vrai qu'on les disait physiques on le savait mais ils font aussi des choses techniques et comme on l'a vu sur l'attaque précédente en mouvement à une touche de balle et ils savent tout faire pour l'instant oui Tommy Svensson attention là Angloma qui perd un peu sans sang froid devant Limpar Tommy Svensson qui a une grande admiration pour Michel Platini comme il le disait là ça sera sans problème pour Raveli on a encore sauté les lignes peut-être parce qu'il n'y a pas de possibilité comme le disait Gentil Ghana tout à l'heure et Svensson a donné un jeu un petit peu plus latin cette équipe suédoise il a pris la sélection il y a un an et demi et déjà contre la Hongrie on avait vu des petits jeux en triomphe comme ça ou des touches de balle des déviations alors que Pérez s'échauffe toujours mais comme nous sommes à 30 secondes de la fin du temps réglementaire pour cette première mi-temps je ne pense pas qu'il fera son apparition oula il a retenu son geste après en tout cas c'est un beau match bien fait ce grand pont Deschamps attention il va y avoir une faute Angloma qui s'est engagé sur le côté droit dommage il avait voulu redonner au centre sur Papin qui a du mal en ce moment enfin surtout pas vraiment de son fait mais surtout qu'il n'est pas sollicité dans les meilleures conditions lui multiplie les appels de balle mais c'est pas facile parce qu'il y a toujours le risque d'être hors jeu donc il faut la donner rapidement on ne joue pas sereinement et il y a toujours le petit geste de trop ou la passe imprécise il n'y a pas pour l'instant de jeu juste dans l'équipe de France alors que vous avez vu le roi Carl Gustav 16e du Nôtre général à l'exception des 5200 supporters français je suppose mais c'est la mi-temps en tout cas on a vraiment assisté à une très belle première mi-temps beaucoup d'engagement de part et d'autre des occasions une équipe suédoise qui nous a étonnés agréablement et c'est tant mieux pour le spectacle c'est un petit peu tant pis pour l'équipe de France à qui il reste 45 minutes pour renverser la tendance n'oublions pas que dans le match en 1989 qui avait lancé un petit peu ce groupe où la France avait emporté 4 buts à 2 et bien la Suède menait 1 but à 0 à la mi-temps est-ce que c'est de bonne augure on verra tout cela tout à l'heure pour l'instant nous retournons à Avenue Montaigne quelques petites minutes et on se retrouve ensuite au Razundan Stadion ce sera en compagnie de Jean-Pierre Papin c'est une surprise à tout de suite le but de l'équipe de France ce soir pour l'instant nous avons pourtant un buteur et nous allons voir quand même quelques buts l'histoire de s'encourager Dominique de quoi s'agit-il ? oui Jean-Pierre Papin effectivement pour marquer ce soir on peut espérer Didier qui va marquer quand même en seconde période tout le monde le souhaite en France mais on a essayé de voir avec Jean-Pierre Papin comment il s'y prenait justement pour marquer ses buts en fait c'est ses secrets pour marquer nous allons en voir à chaque mille temps un alors si vous voulez on peut commencer tout de suite le plus rapidement possible on retrouve Jean-Pierre et son premier secret tu sais petit Jean-Pierre n'est pas pour la cinquième fois de suite meilleur buteur du championnat de France pour rien il a travaillé 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 Jean-Pierre Jean-Pierre après chaque entraînement vous avez l'habitude vous de continuer à travailler avec un gardien de but cette habitude vous est venue il y a longtemps ? il y a environ six ans avec Gérard Banide il a commencé à me faire travailler spécifiquement parce qu'il s'apercevait que je manquais beaucoup de choses et puis c'est parti d'un travail spécifique sur des volets des tirs des tirs en pivou enfin un peu tout ce que je fais en match et puis j'ai pris plaisir et puis avec un gardien on a continué à faire ça tout le temps après chaque entraînement quel est le geste que vous préférez qu'on vous marquait mieux ? je préfère le plus beau c'est déjà la reprise de volet maintenant quelques fois j'ai pas le choix alors j'essaye de faire le geste idéal au moment voulu bon pour ça j'ai pas mal de façons une série de gestes décisifs que vous retrouverez à chaque mi-temps de match analysés disséqués par leur auteur Jean-Pierre Papin voilà nous verrons bien en deuxième mi-temps si les secrets de Jean-Pierre Papin trouveront le chemin des chemins adverses pour l'instant retour avenue montagne et ensuite on va refaire un petit bilan rapide avec nos consultants de cette première mi-temps intéressante en ce qui nous concerne dans les 20 premières minutes mais légèrement inquiétante par la suite donc à tout de suite la pelouse la pelouse on attend la formation suédoise a signalé que Christian Pérez sur la droite de votre écran hop il est parti est entré on ne sait pas encore à la place de qui puisqu'il n'y a pas tous les joueurs français sur la pelouse on peut penser à la place de Vahirua donc une grande opération pour ce championnat d'Europe des nations antenne 2 FR3 on vous l'a dit les joueurs suédois reviennent maintenant nous avons un certain nombre de consultants vous avez entendu Michel Hidalgo Arsène Wenger le voici vous allez entendre maintenant il y a également Jean Tigana bien sûr Arsène vous êtes entraîneur de l'AS Monaco vous suivez attentivement cette première rencontre vous avez peut-être un petit peu plus de recul que nous puisque nous commentons qu'est-ce qui se passe selon vous est-ce que vous avez un petit peu la même analyse de gens à savoir qu'au milieu de terrain il y a parfois certains espaces oui c'est vrai je pense qu'on a bien débuté et que le but suédois sur corner a mis cette équipe vraiment en confiance et que par la suite l'équipe de France a fortement douté on sait toujours quand on débute bien et qu'on est mené au score c'est très très difficile mais je dirais d'abord que les suédois ont causé une surprise en jouant à 5 derrière plutôt qu'à 4 qu'ils ont un niveau technique et qu'une fois de plus nous avons pris un but sur un corner on a pris un en Angleterre on a pris un en Suisse et on reprend un but ce soir sur coup de pied arrêté et on sent que l'équipe de France a des ressources morales et qu'elle peut largement renverser la tendance bien Michel Platini merci Arsène on se retrouve tout à l'heure après la deuxième mi-temps on sera 10 minutes un quart d'heure ensemble Michel Platini n'avait pas vraiment le sourire en tout cas tout va bien pour M. Alexis Pirine l'arbitre de cette rencontre qui s'y prend très bien Michel qui a vu un petit peu tout bon un petit peu plus de touches techniques et un peu plus de possibilités bien sûr au niveau du milieu de terrain au niveau de l'entrejeu Oudier Deschamps et Franck Sosé paraissaient plutôt esselés dans les 25 dernières minutes de la première mi-temps Sosé Blanc change complètement pour Boli qui a pu dévier ce ballon mais c'est Raveli Thomas Raveli qui s'en empare alors que le réalisateur s'attarde sur le changement intervenu donc dans cette rencontre alors que côté suédois visiblement comme l'on dit on ne change pas une équipe qui gagne ah oui toujours Ingeson très rapide malgré ses 1m90 et 87 kg quelle puissance donne beaucoup de pose beaucoup de problèmes Emmanuel Lamoros on passe plus souvent du côté droit que du côté gauche là aussi on pensait qu'il n'y aurait qu'un seul attaquant Kenneth Anderson et en fin de compte Ingeson est le complément idéal corner comme toujours tiré par Limpa attention à ces joueurs suédois qui viennent de derrière et Ingeson le buteur avait agi de la même façon sur cette action tacle de Manuela Poros qui est applaudi par les spectateurs un tacle tout à fait rigolier Ingeson Angloma Angloma c'était pas facile il y avait un joueur dans son dos Papin devancé de la tête et le joueur en question qui était dans le dos d'Angloma et qui était Brolin revenait d'une position de hors jeu Cazoni qui a hésité à jeter un petit coup d'oeil du côté d'Angloma qui est vraiment hélié droit sur cette action en tout cas on ne le voit pas encore Perez Cantona qui a poussé un petit peu trop son ballon qui était un âge des joueurs français les plus en forme mais il manque un petit quelque chose pour l'instant Angloma faute de Bolli sur Brolin il n'y a pas beaucoup d'espace dès qu'Angloma est en possession du ballon il y a 3-4 Suédois qui viennent l'enfermer et s'il ne déborde pas rapidement ou s'il ne redonne pas la balle sans contrôle on peut estimer que l'action n'ira pas à son terme Cantona qui a manqué l'attention qui revenait d'une position de hors jeu sur cette action Christian Perez peut justement apporter ce qui manque actuellement à l'équipe de France c'est un jeu plus court plus vif plus précis et c'est toutes les qualités de Perez Anderson Limpard Brolin toujours ce jeu court qui réussit bien au Suédois bien fait pour Limpard avec beaucoup d'effet Blanc s'était bien interposé Jörglund pour la vedette suédoise je suis un petit peu inquiet non ça a l'air d'aller non ça a l'air d'aller si on en croit son geste c'est l'épaule finalement plus que la mâchoire qui a été touchée mais il y avait beaucoup de retenue dans le geste d'Anglom si bien qu'elle avait terminé la première et que les français ne trouvent toujours pas leur marque ouh là encore sur un corner où on devrait se placer il y a eu un manque d'attention et c'est un joueur suédois qui a pu s'emparer du ballon Anderson Terne il faut vite la donner pour lui ça va être difficile ensuite faute de Brolin sur Bully Deschamps Deschamps qui avait laissé pour Blanc qui visiblement a reçu des consignes de Michel Platini de créer le surnombre un petit peu au milieu de terrain Amoros Blanc il faut sortir de ce côté au plus vite voilà qui est fait avec Cazoni mais il faudrait un appel sur la droite Basile Bully et oui ou Deschamps ne regardez pas trop le ballon Basile Basile il y a un pressing très très haut et très très bon des joueurs suédois bien coordonnés Cazoni Perez Cantona il y a Sosé qui est seul au centre ce ballon lui était destiné mais il y a eu le pied de Terne Anderson a voulu lancer Ingeson qui est quasiment ce soir plus un attaquant plus un élit droit qu'un milieu de terrain ce qui fait qu'Amoros ne peut absolument pas monter Sosé Bully devant lui Svart Angloma a beaucoup de générosité de la part des attaquants suédois qui gênent constamment les montées françaises ah on n'a pas entendu la Cantona Perez et le non pas une faute de Cazoni blanc il n'y a personne à droite ah dommage Angloma s'est engagé beaucoup trop tard Ingeson avec Amoros toujours Ingeson qui s'est aidé absolument du bras gauche au départ de l'action c'était juste un petit peu avant et c'était moyennement évident enfin le juste de tout j'étais bien placé un bon duel physique là entre deux deux solides et oui Papin en jeu absolument il s'est engagé la défense joua et Cazoni l'a donné une demi seconde trop tard il était en jeu Anderson ah oui il y a Limpard qui est parti dans le dos là-bas et qui a Kubin qui te faute sur Amoros ah c'est Max il a touché le joueur mais c'est aussi c'est volontaire involontaire comme tout à l'heure c'est mal apprécié de la part de monsieur Spiraï mais c'est pas facile non 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 pas de problème bien sûr c'est pas ici qu'on critiquera les arbitres et d'une part d'ailleurs car c'est vrai leur fonction est loin d'être évidente toujours Kenneth Anderson avec Cazoni Limpard qui est libre de tout marquage bien souvent Limpard Kenneth Anderson a le public apprécié des petites foncésies bien fait Svart Brolin Svart bien taclé avec Sosé c'était régulier de part et d'autre là c'est un petit peu trop là c'est un petit peu trop autant mieux pour nous mais nous il nous faudrait reprendre justement cette confiance qu'ont actuellement les les Suédois Cantona devancé de la tête Nilsson pour Ingersson qui avait beaucoup de retard mais qui ne s'avoue vraiment jamais battu et qui pousse Blanc à relancer rapidement Deschamps Cantona sur la droite Limpard et il y a une faute au départ oui il y a une faute d'Angloma elle n'est pas grosse mais juste ce qu'il faut et évidemment lui il s'était engagé sur l'action de Cantona il avait beaucoup de retard je ne suis pas surpris de la technique de Limpard par contre de sa vitesse deux fois en première mi-temps il a pris de vitesse Angloma il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent le faire Jörg Lund pour le coup alors que enfin c'est toujours délicat à juger le joueur n'a pas sauté on pouvait estimer qu'il y avait une faute de Casoni en tout cas il y a Fernandez Luis Fernandez grosse expérience oh là là Ingersson qui s'échappe Ingersson qui tente directement il faut reconnaître face à des charges il n'y avait pas de solution au centre non mais il n'y a pas eu beaucoup de funeste dans son jeu quand même parce qu'il y avait certainement d'autres choix à faire déjà de peut-être de maîtriser un peu mieux le ballon ou tenter lui-même de tirer ou de chercher quelqu'un mais là il a complètement échelé mais c'est pas grave pour lui c'est son jeu faute de Limpard sur Papin Jean-Pierre Papin qui selon la presse locale sera le meilleur buteur de l'Euro 88 nous allons bien voir c'est Brolin c'est Brolin qui s'est fait mal mais c'est lui qui est allé un petit peu trop franchement selon monsieur Spirine comme on va voir sur ce ralenti il était un peu en retard et il s'est jeté quand même mais c'est un jeu aussi où il y a des chocs où il y a des contacts c'est pas toujours facile de maîtriser son agressivité encore une faute cette fois d'Eriksson sur Eric Cantona on a du mal à trouver Perez voilà qui est fait un petit peu froid oui il s'entre bien pour finalement Raveli il y avait Basile Boli et le juge de touche avait levé son drapeau et l'arbitre lui fait signe qu'il l'avait vu et finalement de ne pas poser le ballon à terre que Raveli dégage cette spontanéité qu'on vient de voir devrait donner des idées à toute l'équipe de France de jouer un petit peu plus vite et sans trop réfléchir Sosé là on a joué trop vite Blanc Perez ah oui attention à Limpar et comment Glova a été monté sur Ivry à ce moment là souffrait beaucoup surtout tactiquement et techniquement c'est ce que les doigts nous surprennent énormément mais là je suis vraiment content pour Michel Cattini et c'est 11 joueurs de l'équipe de France d'être revenu à la marque alors voilà un but qui peut changer bien des données nous allons voir en tout cas les français vont reprendre confiance il va être intéressant de voir la réaction des suédois vraiment à la limite du hors-jeu et on a vu au ralenti qu'il partait de derrière c'est bien vu de la part du juge de touche monsieur Victor Filipov il faut dire que que Perez lui donne un ballon admirable et ce n'est pas la première fois Perez a l'habitude souvent de lui donner ses ballons en profondeur et ils s'entendent comme un rond-enfoir tous les deux absolument il y avait eu le même genre de ballon que Perez avait donné pour Jean-Pierre en profondeur contre la Tchécoslovaquie exactement le même genre de ballon le public qui donne de la voix Cantona difficile difficile et Svart pour Raveli qui relance sur Nilsson Nilsson Ingersson le marquage au départ Ingersson est passé et Laurent Blanc fait écrans de son corps avec beaucoup d'expérience C'est un match relancé maintenant une équipe suédoise qui va être obligée si elle veut l'emporter de prendre des risques et puis une équipe de France plus rassurée maintenant qui va pouvoir avoir s'appuyé sur un dossier sur une défense également plus sereine et peut-être envoyer les ballons de façon plus précise Beaucoup de personnes avaient pronostiqué un match nul un but partout avant cette rencontre mais je ne suis pas sûr que nous en restions là Deschamps Cantona a bien vu Angloma cette fois il a du champ Papin revenait d'une position de hors-jeu l'arbitre ne l'a pas signalé ah quel dommage quel dommage un rebond assassin qui a trompé Jocelyn Angloma Platini qui parle avec Gérard Houillet et Henri-Emile alors que Louise Ferlandez s'échauffe toujours Svart Andersen un beau match dans le match là entre Kenneth Andersen et Bernard Casoni Limpard l'un des joueurs suédois les plus en vue ce soir Casoni Papin une occasion il aura eu une occasion et cela une fois de plus aura été suffisant comme contre les Pays-Bas vendredi dernier à Lens comme dans bon nombre de matchs que ce soit avec l'OM ou en équipe de France C'est une denrée rare donc précieuse Limpard un beau joueur Limpard non passera pas Sosé qui a tenté un petit pont broline et c'est une touche pour l'équipe de France Platini sous nos yeux comme à son habitude c'est pratiquement lui qui a fait comprendre à Angloma qu'il fallait se donner ce ballon en retrait à Laurent Blanc Casoni Blanc Angloma qui se prépare s'engager sur la droite et Blanc qui lance Cantona à la lutte avec Anderson c'était un ballon très difficile à négocier il reste un petit peu moins d'une demi-heure Svart Bolline Svart faire allemand et faire hongrois pour Limpard je vous l'ai dit un bon ballon de contre-attaque là pour Bolli Pérez qui va sur le côté gauche au centre il n'a pas pas et Basile Bolli qui a tenté directement c'est à dire qu'il a tellement hésité que finalement c'est bien de tenter le tir parce que ça donne du courage à toute l'équipe quand on tire mais il y avait Pérez qui attendait à gauche et qui aurait certainement mieux terminé l'action parce qu'il était moins fatigué et qu'il attendait ce ballon mais Basile a trop tardé après ça devenait plus difficile Anderson le revoici après un échange avec Terne la France laisse venir Blanc pour Sosé oui il y a du monde à gauche là Pérez oui Pérez qui a vu au global et Jean-Pierre Papin à l'arbitre décide de laisser jouer je pense qu'il a raison vous voyez Jean-Pierre Papin bien lancé mais qu'ensuite il a vu qu'il était un petit peu court Léchant oula qui est en avant la semelle devant Yorg Lund c'est dangereux Yorg Lund qui est le neveu du sélectionneur Thomas Venson puisque la soeur de Thomas Venson et sa mère c'est donc bien sûr de lui qui est en famille voilà absolument bien connu Angloma Papin attention attention au pressing de Terne s'en sort bien avec Basile voilà pour Angloma et oui l'intervention de Yorg Lund là aussi c'était le même tacle que celui de Didier Deschamps tout à l'heure c'est dangereux ces tacles de face et Jean-Pierre Papin change de chaussure il doit avoir des problèmes d'appui actuellement le joueur français essaie de gagner un petit peu de temps il change il avait actuellement des vissées un petit peu trop long et il se met un crampant caoutchouc voilà pour les détails voilà c'était le petit puce technique de Jean Tigana ancien joueur de l'équipe de France et habitué évidemment de ces petits problèmes de crampons qui ont peut-être contrarié Jean-Pierre notamment sur sa course tout à l'heure on pensait qu'il restait bien à l'extérieur magnifique l'extérieur de Cantona pour Angloma mais on dirait que maintenant les joueurs français laissent venir et les Suédois en font de même ça pourrait bien arranger tout le monde ce un partout l'équipe de France a retrouvé une force de pénétration et de contournement et notamment peut-être depuis l'arrivée de Perez qu'elle n'avait pas en première mi-temps Fernandez remplace Angloma c'est un changement qui ne nous surprend pas qui va jouer un petit peu côté droit c'est Franck Sosé voilà et comme Louis c'est frais il va pouvoir apporter beaucoup dans notre jeu Franck Sosé fixera l'impar qui nous a beaucoup surpris agréablement aujourd'hui l'attaquant d'Arsenal et Angloma qui a multiplié les va-et-vient et récupère sur le banc Jorglund il est bien passé Svarts dans un trou de souris toujours Svarts attention à la taille d'Ingerson des superbes parades de Bruno Martini oh là là quelle action de ce joueur du joueur de Benfica quelle accélération et magnifique centre pour Ingerson il y avait même deux joueurs suédois au deuxième poteau et ça va tellement vite la contre-attaque que le réalisateur attend pour nous mettre le ralenti avec Sosé appel de balle c'est bien pour Pérez magnifique changement d'aile le contrôle est moins magnifique mais ce n'est pas terminé Salé Fernandez pour Amoros Casoni qui va pouvoir changer de côté avec Boli et Blanc Sosé qui ne s'engagera pas comme Angloma tout à l'heure ah non Cantona entre temps avait bougé le voici Cantona c'est passé pour Pérez toujours Pérez qui a tenté peut-être un grand pont ce n'est pas facile devant Anderson mais à chaque fois il ne manque pas grand chose toujours avec cette défense en ligne par contre on a vu une action fantastique de l'équipe suédoise et on peut dire que Martini a eu l'arrêt qui sauve ou le geste qui sauve parce que ça semblait but Blanc Fernandez Blanc qui jaillit bien qui est passé il y a une faute oui oui faute de Schwartz qui l'écarte du bras et il y a eu aussi un changement un petit peu dans la défense française c'est à dire que sur tous les dégagements de l'équipe adverse c'est Laurent Blanc qui passe au marquage de Ken Anderson et depuis ce changement que Michel Patini a effectué Laurent Blanc récupère tous les ballons qui sont en profondeur et Bernard Casoni donc passe un petit peu libéraux comme maintenant il y a un changement de poste le voici Casoni toujours Casoni c'est pas la solution la plus facile est allée s'enfermer là-bas entre deux joueurs suédois on a du mal à la passer cette défense balle au pied car on vous l'a dit et vous l'avez constaté d'ailleurs ils sont très solidaires il y a toujours deux ou trois joueurs autour de l'attaquant français on a rangé au départ bien orchestré alors que Luis Fernandez était revenu garder la place de Bernard Casoni qu'il a retrouvé maintenant un match sans temps mort des deux côtés on entreprend des deux côtés on construit des deux côtés on essaie d'aller le plus vite possible devant le but adverse vraiment un match très animé un très bon match rarement vu rarement on a vu un aussi beau match d'ouverture en quoi qu'en 84 France-Danemark c'était pas mal non plus Cantona avec Jörglund toujours Cantona qui aura un corner alors Basile Boli va monter Franck Sosé demande à Luis Fernandez de rester afin qu'il place sa tête Laurent Blanc est également devant même style de défense côté suédois Sol Limpar est en pointe attention à Perez avec un corner rentrant sans doute il va y avoir une belle lutte non il n'y a pas de lutte c'est directement sur un jaune Casoni racing de Basile Boli qui pousse un petit peu Dilsson à la faute à relancer sur un joueur français qui est Amoros blanc Sosé vous entendez peut-être les supporters français qui chantent on est chez nous on est chez nous Perez il faut vite sortir de ce côté droit et aller vers la gauche voilà qui est fait avec Casoni gauche hormis Amoros il n'y a pas grand monde Deschamps au centre Cantona pour Perez Limpar et Broline qui a raté sa relance faute 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 Dingerson sur Amoros l'équipe de France a nettement redressé la tête et c'est elle qui pose des problèmes maintenant dans le jeu suédois ils ont troublé depuis quelque temps Sosé oh là là ah oui il y a une faute de Limpar qui a levé le pied un petit peu haut je ne sais pas si monsieur Spirine non ce ne sera pas carton à la hauteur du genou oui c'est vrai que le but de Jean-Pierre Papin a complètement changé la fusionomie du match a donné beaucoup plus confiance aux joueurs français et maîtrisent beaucoup plus leur sujet actuellement le changement de position de Jocelyn Goma permet à Michel Papini d'avoir une rampe de lancement ce n'est plus une rampe de percussion comme Jocelyn qui participait toujours au jeu Françoise lui joue plus long et un peu plus précis comme il l'avait fait tout à l'heure en changeant en changeant complètement d'aile sur Perez et oui le public siffle mais il y avait la menace d'Ingerson de plus qu'Antona a pris une position maintenant sur l'aile droite où il joue beaucoup plus en pointe aussi attention aux joueurs que vous avez entreaperçu Martin Dahlin qui est un attaquant très physique qui évolue au Borussia Mönchengladbach qui est très en forme qui avait des chances pour être titulaire aujourd'hui à la place de Kenneth Anderson car il y a eu récemment un match entre l'équipe de Suède A et un match entre l'équipe de Suède B et les B l'ont emporté 3 buts à 1 Dahlin a marqué 2 buts c'est un petit peu surprenant parce que c'est un joueur de couleur c'est suédois mais il faut vous dire que son père est vénézuélien un petit peu le père de Svart est allemand le père de Limpar est suédois et le père de Dahlin est vénézuélien mais la Suède est un beau pays où il fait bon vivre oh là là oui je pensais que j'avais peur Martini qui était placé sur le côté droit mais enfin la balle était moins puissante qu'elle n'y paraissait dans une minute nous serons dans le dernier quart d'heure Sosé ah pas de beaucoup pas de beaucoup hors jeu car il y avait Anderson là-bas et le changement annoncé le voici Kenneth Anderson donc qui sort et Martine Dahlin 24 ans 1m85 83 kg Martine Dahlin qui fait donc son entrée sur la pelouse de Stockholm là où est né en tant que footballeur au niveau de la carrière faut-il le rappeler Pelé avec la demi-finale contre la France et la finale contre la la Suède c'est un stade et une pelouse de légende pour ces raisons-là c'est un petit stade de 27 000 places très très sympathique 27 000 places assises où l'on est très près des joueurs et attention dépêchez-vous Frank Sosé non dépêchez-vous pour oulala l'arbitre laisse jouer ça n'avantage pas vraiment Fernandez et dans un deuxième temps je pense qu'il aurait dû siffler Cazoni toujours Cazoni ah non Broline Broline à la lutte avec Deschamps qui commet une faute non 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 le ballon c'est 3 mètres derrière et la défense française a le temps de se replacer pendant que vous revoyez cette faute de Deschamps je vous rappelle qu'il vous reste juste quelques minutes pour désigner le meilleur joueur de cette rencontre joueur en ce qui nous concerne qui sera désigné par Arsène Wenger notre consultant il y aura quand même un mur même si ça fait assez loin 35 mètres pour Jonas Therne Bruno Martini très concentré et Therne qui tente directement sa chance mais Deschamps avait déjà jailli du mur qui n'était sans doute pas à distance réglementaire au départ oh attention Perez Papa est à l'extrême gauche au centre il y a Cantona c'est pour Perez au départ on pensait qu'Eriksson couvrait l'avant-centre français mais le juge de touche est mieux placé que nous Perez a une petite hésitation s'il peut donner son ballon immédiatement il est certain que c'est beaucoup plus dangereux mais il lui fallait d'abord le maîtriser avant de pouvoir le donner cette hésitation a été fatale à Jean-Pierre Papin qui du coup ne pouvait pas revenir en arrière nous sommes dans le dernier quart d'heure et vous entendez les premiers sifflets on voudrait que le match continue sur ce rythme Dalline oui oui faute de Manuel Amoros sur Martine Dalline il y a eu aussi un changement tactique c'est Basile Bolli qui prend maintenant Dalline au marquage individuel et Bernard Casoni a changé et passé un petit peu sur Brolin au marquage individuel voilà Dalline et juste derrière lui il y avait effectivement Bolli oh il est passé il est passé Laurent Blanc pour Papin il n'y avait pas beaucoup de possibilités il a été obligé de tergiverser ça a fait le jeu des Suédois Cantona contre et Sose oula pour Papin signaler hors jeu la fatigue va commencer à se faire sentir on va avoir beaucoup plus de choses de choses ratées et peut-être que l'arrivée d'Aline joueur frais peut apporter justement cette flèche qui manquait un petit peu aux Suédois dans les dernières minutes mais l'équipe de France a l'air de très très bien tenir le coup maintenant et on peut voir un Blanc qui n'hésite pas à remonter le ballon sur 20-30 mètres et donner une impulsion Thern Svart Jorgloun Limpar Jorgloun il y a faute d'un des deux joueurs on ne sait pas vraiment lequel et l'arbitre non plus donc il donne une touche pour les Suédois un beau duel physique Bolli-Daline ça promet pour le dernier quart d'heure on va le retrouver sur cette touche Daline Limpar c'était pour Brolin et là c'était pour Personne directement sur Ericsson Ingersson qui était sollicité que l'on voit peu depuis 10 minutes un quart d'heure Deschamps Perez Papa oh là là le tac qui peut faire l'affaire finalement de Perez c'est une touche pour l'équipe de France les jambes sont lourdes oui et ça se comprend il y a une énergie depuis la première minute il n'y a pas eu de temps mort il n'y a pas eu de temps d'observation Amoros pour Cantona il change complètement il n'avait pas regardé au départ c'était déjà bien beau de s'en sortir Sosé lui était un petit peu trop loin du ballon Limpar Brolin qui a bien été marqué en tout cas par Bolli au départ attention Dalline qui n'était pas du tout hors jeu il vient partie de derrière toujours Dalline contrée par Bolli Sosé qui préfère calmer un petit peu le jeu Casoni Deschamps Fernandez Sosé il y a Perez qui se démène beaucoup au milieu de terrain le voici bonne intervention de Jörg Lund à la régulière Thern Limpar Anderson Blanc Oh là là Oh Papa qui semble toucher la tête c'est pas un poète Patrick Anderson remarqué ça semblait régulier il y va franchement mais Papa était un petit peu en retard sur l'action Blanc qui a vu large mais qui s'en sort quand même Deschamps Papin est toujours à terre Deschamps Cantona vite la donnée Sosé qui va dégager en touche pour Jean-Pierre Papin Il reste 10 petites minutes les joueurs vont en profiter un petit peu pour se désaltérer écouter également les dernières consignes de Michel Platini et nous allons profiter pour revoir Il est mal retombé c'est maintenant qu'il se tient la tête Jean-Pierre Papin Michel Platini qui parle à Sosé va maintenant s'adresser à Eric Cantona le médecin de l'équipe de France M. Roche-Congard avec Alexis Pirine l'arbitre voilà L'Impare et Terre n'en ont également profité et Michel Platini a retrouvé le sourire et L'Impare redonne la troisième fois que cela se produit ce soir le ballon à l'équipe qui avait dégagé volontairement en touche Casoni Perez Blanc Papa est en pointe il y a également Cantona pas beaucoup de possibilités pour le porteur du ballon français il y a toujours ce premier rideau défensif formé par le milieu de terrain suédois et les équipes maintenant prendront de moins en moins de risques parce qu'un but serait assassin dans ces dernières minutes quand on a quand on a main non pas pour l'arbitre Anderson Nilsson quand même un pressing de Pérez ce n'est pas une surprise qui est le plus en jambe qui ne voudrait pas en rester là lui en ce qui le concerne remise en jeu remise en jeu Nilsson attention à Limpard c'est sous nos yeux dans le dos de Franck Sosé qui finalement se donnait tranquillement à Martini il faudra compter avec la Suède remarquée en 8 championnats d'Europe trois fois le pays organisateur l'a emporté et cette équipe de Suède qui avait été très faible lors de la dernière coupe du monde 90 qui avait même perdu contre le Costa Rica ou bien semble retrouver depuis qu'il y a eu un changement au niveau du poste du sélectionneur avec l'arrivée de Thomas Nilsson semble retrouver un football attractif et efficace au niveau et encore encore en jeu une fois ça a marché mais quand même on a été très souvent en position de en jeu une quinzaine de fois Michel mais maintenant c'est surtout Cantona qui reste en pointe Jean-Pierre Papin est un petit peu revenu mais on dirait qu'il ne court pas tout à fait normalement il boite quelquefois il doit se ressentir un petit peu avec la fatigue de sa cheville Dalline c'est pas facile pour Basile Bolli qu'il pousse un petit peu le tien toujours Dalline protège bien son ballon Limpar qui change Ingersson qui a voulu remettre en retrait pour Schwarz intervention Casoni bien fait de la part de la défense française Deschamps Cantona Ingersson qui est tombé tout seul qui a glissé Amoros toujours Amoros lui n'a pas glissé il y a une faute d'Ingersson juste devant certains supporters français mais des suédois également Fernandaise c'est sa 58ème sélection Louis Amoros on va jouer à sécurité ce qui est tout à fait normal et comme ce ne sont pas les suédois qui viendront chercher le ballon dans cette partie de terrain les six dernières minutes ne risquent pas de rester dans les annales quoique football il suffit de presque rien il suffit d'une action parce que là il y a de la fatigue et quelqu'un qui a une force de pénétration peut surprendre toute une ligne toute une ligne défensive d'un côté comme de l'autre d'ailleurs peut-être Dalin pour les suédois peut-être Perez pour les français Sosé Fernandez Svart non pour Sosé qui systématiquement attention à Dalin qui lui va au bout des actions et qui ne s'arrête pas vraiment il met un petit peu la pression sur Bruno Martini pas méchant coup d'épaule mais enfin il aurait pu s'arrêter bien avant il n'y a pas grand monde au milieu de terrain et on veut toujours passer donc cette ligne et on ne s'en sort pas dans les ballons en profondeur lorsqu'ils partent d'aussi loin et qu'on s'y attend quand même de dire que la défense suédoise n'est pas menacée en frappant des ballons comme ça très loin on est sûr que ça ne revient pas immédiatement et on ne sait jamais ça peut passer et on peut profiter d'une faute de la défense adverse Fernandez Perez qui a été devancé Amoros qui a toujours eu face à lui Ingeson qui n'est pratiquement pas monté une seule fois Emmanuel Amoros bien intervenu encore devant Ingeson Anderson il y a une faute oui faute d'Amoros sur Ingeson et les suédois par exemple sur ce genre de coups francs ne vont pas jouer le coup à fond encore qu'il y a quatre joueurs aux avant-postes ça sortira ça sortira quatre minutes encore le public le sait il agite quelques petits drapeaux c'est maintenant que tout ressemble avec Svart mais c'était Svart en première mi-temps suite à une faute sur Anglomar en position de débordement qui avait reçu le premier carton jaune suédois le public n'est pas d'accord mais ce sont les joueurs qui décident et qui aimeraient bien rester là ça ne fait pas l'ombre d'un doute le match est de plus en plus haché et l'arbitre est un petit peu pointilleux ça fait l'affaire de celui qui a fait la faute c'est vrai que bon la faute a été commise ici même pas sûr que c'était bien ici ça sera loin devant pour Martine Dallin et pour l'une des dernières actions il reste une minute trente au niveau du temps réglementaire Dallin Brolin reprise de Terne contrée selon le joueur suédois pas selon monsieur Spirin on va la jouer à deux avec Blanc et Martini demain soir il y aura Danemark et Angleterre à Malmö toujours content pour ce groupe A qui compte donc la Suède la France le Danemark qui a remplacé au pied levé la Yougoslavie vous le savez et l'Angleterre oh là là Blanc beaucoup trop sûr de lui devant Limpard c'était juste juste et puis le groupe B ce sera ensuite en ce qui nous concerne nous nous retrouverons le 14 avec toujours cette équipe de Suède et le Danemark mais auparavant il y aura Pays-Bas-Écosse à 17h15 sur Antenne 2 un match qui promet beaucoup c'est passé Amoros pour l'une de ses premières attaques et sans doute le dernier corner de cette partie 27 secondes de jeu il y a eu cela étant la blessure de Papin mais comme les arbitres tiennent malheureusement rarement contre des arrêts de jeu ça touche à sa fin avec un corner Thibaut Delors peut-être Delors pour l'équipe de France avec Amoros dégagement et non dégagement de Raveli Perez en retrait pour Deschamps et les joueurs français qui reviennent toujours d'une position de hors-jeu qui manque un petit peu d'attention sur ce genre d'action c'est dommage parce que quelquefois il suffirait de revenir de 5 mètres pour ne plus se trouver hors-jeu et donc être en position dangereuse Limpar Anderson j'en perds pas pas on va pas vous le rappeler pour la 150ème fois on revoit rapidement un petit peu les points forts en chiffres il y a eu 11 tirs vous voyez ensuite les corners les hors-jeu les fautes on se retrouve dans quelques petites minutes pour faire une analyse un petit peu technique avec nos consultants et Dominique Leglou sur cette rencontre donc à vous Paris et à tout de suite Dominique et Arsène je vais laisser Dominique Leglou animer un petit peu tout cela pendant ce temps on va vous préparer des petites images au magnéto Arsène Wenger vous n'avez pas eu peur pendant une heure ? on a eu très très peur surtout en début de deuxième vidéo on les suivait pendant 20 minutes on fait le forci on était très très près de prendre un deuxième but mais je pense quand même que Papin nous a tiré une belle épine du pied en marquant le but comme il sait le faire sur une seule action dans le match qu'il a eu par le pénalty qui allait peut-être sur lui en première mi-temps et je pense que finalement c'est un bon résultat sur le but du match est-ce que c'est pas un peu l'homme miracle le Papin est-ce qu'il ne n'est pas l'art qu'il cache un peu la forêt aujourd'hui ? peut-être on a cette impression là aujourd'hui non mais je crois que quand même c'est une équipe qui a montré beaucoup de qualité sur deux ans parce qu'aujourd'hui on a peut-être été un peu moins bien que d'habitude dire que Papin est le seul homme valeureux de cette équipe je crois qu'on a une très bonne équipe où on a très bien débuté aujourd'hui et puis peut-être la détermination le fait de jouer à domicile des Suédois elle a emporté un peu sur notre qualité aujourd'hui mais je pense quand même qu'au fil des championnats d'Europe on prouvera notre véritable valeur Chantigana est-ce que vous n'avez pas l'impression vous que finalement les Français ont tenu bien plus longtemps que les Suédois et que les Suédois ont eu bien du mal à finir ce match finalement que la préparation était bonne de l'équipe de France déjà l'équipe de France a pu avoir du temps pour se préparer et c'est vrai qu'ils ont une super préparation physique ils étaient très bien physiquement mais la rentrée de Christian Pérez aussi a donné un peu plus de solutions au milieu du terrain c'est ce qui a apporté la différence en deuxième habitant pour l'équipe de France et c'est vrai que Jean-Pierre peut à tout moment faire cette différence et il nous a tiré une belle épine du pied aujourd'hui Didier alors Jean-Pierre il a failli faire la différence en première période déjà en première période c'est vrai que les joueurs suédois les défenseurs de manière générale ont commis beaucoup de fautes pas des fautes flagrantes tirage de maillot coup d'épaule au bon moment pour déséquilibrer et il y en a une sur laquelle on va revenir si vous avez un écran de contrôle messieurs les spécialistes on va y aller doucement et vous allez nous dire ce que vous en pensez donc au départ il y a cette récupération de Deschamps qui a tenté donc une frappe au but le ballon est contré va arriver dans les pieds de Cantona on ne voit pas encore Papin je pense sur ces images si on le voit donc on va revenir un petit peu en arrière déjà au départ il est évident qu'Anderson en fait c'est Ericsson le numéro 3 du retard regardez c'est très net il plaque Jean-Pierre Papin pour que celui-ci ne poursuive pas son action ensuite il ne s'intéresse plus du tout au ballon le ballon est centré vous voyez que le joueur suédois lui regardez comme si le ballon arrivait de la gauche en fait il vient de la droite et voilà il ne regarde que Jean-Pierre Papin alors on a hésité sur le moment on a pensé pénalty ensuite on a vu la fin du ralenti bon on sait que parfois Jean-Pierre Papin exagère un petit peu donc peut-être on a été influencé on s'est dit pas pénalty j'aimerais avoir l'avis des 3 spécialistes que vous êtes Arsène c'est très très difficile à dire à vitesse réelle j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait pénalty au ralenti après on a plus l'impression qu'Eriksson utilise son corps pour empêcher Jean-Pierre Papin de prendre la tête mais à vitesse réelle j'aurais donné pénalty alors ce qui est intéressant Jean oui moi c'est la même chose en plus comme je suis un peu chauveine pour l'équipe de France j'aurais siffle immédiatement le pénalty alors nous avons une image intéressante qui a été prise par l'une de nos caméras qui se trouve derrière les buts Bernard David notre réalisateur qui est sur place pourrait peut-être nous l'envoyer elle sera derrière vous Bernard si vous êtes calé voilà si vous êtes calé pour l'instant derrière nous bon ben il y a le stade qui se vide peu à peu vous n'êtes pas calé alors Dominique on va continuer au registre des questions et puis on reviendra sur cette action de Papin tout à l'heure Arsène Wenger est-ce que Vahirua en première période on a bien cru qu'il avait créé le danger qu'il allait faire la différence dans le premier quart d'heure et puis ensuite il a disparu qu'est-ce qu'il a eu qu'est-ce qui s'est passé d'après vous une blessure ? il a été moins sollicité il a bien démarré le match parce qu'on a passé un peu sur le côté gauche puis par la suite il a été moins sollicité l'équipe de Suède a repris du poil de la bête et dans les 20-25 dernières minutes de la première mi-temps on n'a pratiquement plus joué sur le côté gauche et à ce moment-là il fallait plus quelqu'un au milieu de terrain peut-être pour donner des solutions à l'équipe pour repartir correctement de derrière et pour subir moins la domination suédoise justement ces Suédois parce qu'on parle un peu des relatives faiblesses françaises mais peut-être aussi que les Suédois ont été très bons comme une heure je crois les Suédois ont été très bien organisés d'abord très disciplinés une grosse grosse détermination ils se sont jetés sur tous les ballons et là ils m'ont vraiment étonné c'est par leur qualité technique au milieu du terrain on a vu des joueurs comme Andreas Limpard comme Jonas Stern comme Schwartz qui ont vraiment été très très bons aujourd'hui et ils s'affirment sur ce qu'on a vu aujourd'hui comme un des prétendants à ces champions d'Europe est-ce qu'ils sont capables de rééditer ce genre de match ? ça on le verra par la suite il faisait très chaud on avait plutôt l'impression d'être en Espagne qu'ailleurs Jean, non ? oui mais la température était supportable sur le terrain Dominique on a un petit élément intéressant maintenant une interview de Michel Platini réalisée par Olivier Ré qui date de 4-5 minutes c'est-à-dire juste après la rencontre on va voir ce qu'on a pensé globalement notre sélectionneur national et puis on revient ici ensuite allons-y Michel Platini si je vous dis que l'équipe de France s'en sort bien ce soir est-ce que j'ai raison ? je ne sais pas par le cheminement du résultat peut-être parce qu'on était mené 1-0 à la mi-temps on a marqué un but 1 bon il faut dire on a fait un bon premier quart d'heure on a eu des occasions un net eux n'ont pas une occasion ils marquent un but mais c'est le football c'est la règle c'est comme ça en deuxième mi-temps nous on joue moins bien peut-être manque de fraîcheur aussi et on a une occasion on marque le but et eux ils ont une occasion ils ne la marquent pas et ça fait un bon donc je crois que ça correspond un peu à un match d'ouverture dans l'histoire du football les matchs d'ouverture ont toujours été difficiles bon ça a été très physique je pense pendant une heure jusqu'au moment où on a marqué de but et puis après les suédois ont beaucoup moins joué que nous on a monopolisé plus le ballon je ne se livre pas nous 1-1 c'était bon résultat somme toute donc c'était ça n'a pas été facile comme c'est jamais facile dans le football surtout quand vous jouez le match d'ouverture contre l'équipe de Suède chez eux parce qu'ils ont quand même des bons joueurs qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette équipe de Suède vous savez j'ai pris une résolution de ne pas parler des autres équipes pour ne pas embêter un peu les entraîneurs étrangers moi je parle du match en général et de l'équipe de France en particulier mais l'équipe de Suède est une équipe solide costaud qui n'a pas fait de match de qualification donc c'était difficile de la savoir de la mettre à un niveau international mais bon ils sont bien organisés avec un bon milieu de terrain qui joue dans des grands clubs étrangers donc c'est sans doute une bonne équipe oui la grande surprise de cette soirée Michel par exemple ce que disait l'autre Michel le sélectionneur et là je m'adresse maintenant à l'ancien sélectionneur tout cela est un petit peu confus la grande surprise de cette soirée c'est peut-être effectivement cette équipe de Suède on n'avait pas vraiment de point de repère comme le disait Michel dans la mesure où elle n'a disputé que des matchs amicaux depuis deux ans et si la France a été moyenne l'équipe de Suède y est sans doute pour beaucoup moi j'étais très étonné de la qualité technique de cette équipe de Suède parce qu'on connaissait ses aspects physiques on connaissait sa force on connaissait sa qualité rustique mais d'abord l'organisation ils ont eu du mal un peu au départ et puis après ils sont bien organisés et surtout la simplicité du jeu dans le mouvement dans l'action tout était simple et en même temps efficace donc cette équipe m'a fait une très très bonne impression elle a terminé plus difficilement peut-être le petit point sensible de cette équipe c'est peut-être sa débauche d'énergie est-ce qu'ils vont pouvoir multiplier pendant 15 jours s'ils vont jusqu'au bout et au moins dans les trois premiers matchs tous les trois ou quatre jours je ne sais pas ou alors ce sont des phénomènes athlétiques mais bravo sur le plan du physique bravo sur le plan surtout de la technique parce qu'on ne les attendait pas là Michel peut-on dire que l'équipe de France que l'équipe de Suède a joué un peu à la française ? elle a joué à la française mais avec des ballons plus longs avec quelquefois un engagement physique plus grand ce qu'il a manqué à l'équipe française c'est son jeu habituel plus court plus vive plus précis Didier ? oui le petit document dont je vous parlais qui est peut-être passé à l'antenne tout à l'heure en tout cas on ne l'a pas vu là c'est certain Jean-Arsène et Michel on va la voir à vitesse rapide avec la caméra une de nos caméras qui était placée derrière les buts donc si on peut nous envoyer l'action sur laquelle Jean-Pierre Papin est légèrement bousculé regardez c'est derrière vous Jean voilà caméra isolée sur Jean-Pierre Papin Jean il ne s'occupe pas du tout du ballon il s'occupe uniquement de plaquer Jean-Pierre Papin on a presque l'impression que c'est un match dans le balle c'est un marquage comme dans le hand mais je crois que c'est la première action du défenseur suédois qui est passible d'un pénalty quand tout de suite il vient ceinturer Jean-Pierre Papin avant que le ballon soit là qui est ballon qui est danger de vue ou pas il y a pénalty sur une action comme ça on va voir maintenant à propos toujours de Jean-Pierre Papin cette fois le but l'unique occasion qui s'est présentée à lui dans cette rencontre alors si on peut commuter Bernard nous sommes prêts sur les images qui bougent là non on est en train de voilà ça c'est l'image à vitesse rapide toujours avec l'une de nos caméras vous voyez toujours le même but quasiment contre la Tchécoslovaquie mais maintenant j'aimerais que l'on voit sur le par rapport au magnéto et qu'on dissèque un petit peu cette rencontre au départ il y a Pérez qui va retourner si on peut commuter avec le magnéto voilà nous sommes et il va falloir qu'il la rabatte de la tête vous êtes d'accord Jean ? oui totalement mais c'est un exercice que Jean-Pierre Papin fait tous les jours à l'entraînement on travaille devant le but et cette frappe de balle ce n'est pas le hasard tous les jours tous les jours il remet cela et il émet souvent souvent à l'entraînement ces buts là alors le meilleur joueur du match selon vous Arsene Wenger c'est Anders Limpar oui très bien et le gagnant alors que Pierre-Hutte vient de nous rejoindre chef du protocole bien connu le gagnant on va le voir maintenant sur nos écrans Schneider et la participation d'Eurocard Mastercard ce téléviseur Schneider Arton 63 cm stéréo effet spatial et télécommande EasyLogic a été remporté par le gagnant dont le nom apparaît à l'écran voilà il y a comme un feu d'artifice derrière nous on va se quitter sur ces images et donc avec ces bruits on se retrouvera en ce qui nous concerne sur Antenne 2 à 17h15 après-demain pour la rencontre qui provait beaucoup entre Pays-Bas et Ecosse merci à Michel Hidalgo gentil Ghana Dominique bien sûr et Arsene nous les retrouverons tous donc après-demain j'espère que vous avez passé une bonne soirée de notre côté ici bon ben on a assisté à une bonne rencontre pas beaucoup de temps mort sauf c'est vrai dans les dix dernières minutes mais enfin pour un match d'ouverture on le répète c'était quelque chose d'assez sympa et pour l'équipe de France ce match nul est tout de même encourageant avant le prochain match qui sera contre l'Angleterre et puis il y en aura un dernier contre le Danemark donc ici Stockholm à vous Paris Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021